bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc cette fois ci la vidéo c'est sur la famille djoon encore une fois donc nous sommes sur l'épisode 3 avec du coup du coup le professeur de magie qui est passé du coup chez nous le sapin qui a été mis en place avec les cadeaux qui se mettent en dessous pour la maman qui rajoute des cadeaux donc voilà et puis toujours faire augmenter les paliers donc là il est déjà passé donc acolyte et là elle doit passer elle doit passer adapte donc je connais pas encore adapte je suis jamais allé plus loin et lui doit toujours passer acolyte et on nous a dit aussi qu'il devait y avoir du courrier dans cette fameuse dans cette fameuse boîte aux lettres donc voilà et là on va du coup il va aller creuser et puis regarder la boîte aux lettres donc ben a pris le courrier dans la boîte aux lettres que ce qu'elle c'était dans la boîte aux lettres donc voilà donc club de famille lapin pillon donc ça c'était pour la mère donc ensuite balai en bois tordu c'était pour la maman aussi mystérieuse capsule temporelle ça ça va être plus et ensuite turquoise ça va être plus aussi donc la maman du coup a reçu son lapin pillon donc associé le familier donc le familier ressemble à ça donc un familier on peut l'acheter donc le familier c'est le petit personnage qui restera toujours accroché aussi mais c'est qu'il va nous suivre de partout donc ces créatures insolites donc là nommé le familier donc je lui donne un petit nom ces créatures insolites est une entité improbable qui défie les limites de la normalité et demande à être examiné de plus près sa vraie nature est inconnue donc c'est un lapin un lapin pillon donc c'est un lapin avec des ailes de papillon du coup comment va-t-on le nommer lapin pillon je vais l'appeler lapinion parce que je sais pas trop comment l'appeler et on changera son nom après si vous avez des idées n'hésitez pas à mettre en commentaire les idées pour le nom de ce petit animal on a également un balai donc toujours utiliser des balais choisir balai en bois fendu comme balai favori et toujours utiliser le balai ensuite du coup je vais l'emmener du coup à l'endroit magique donc je crois qu'elle travaille aujourd'hui il me semble oui elle travaille à 6 heures et la fille elle travaille à 7 heures donc la mère va aller du coup elle va y aller toute seule elle va aller à l'endroit magique je vais vous montrer comment j'ai pu faire plus rapide du coup je vais vous montrer comment acheter du coup les lapins pillon il y en a plein d'autres d'ailleurs il y a des libellules non on n'appelle les libellules il y a le lapin pillon il y a une chouve-souris et il y en a plein d'autres mais je ne sais plus vraiment ce que c'est à l'exact donc on regardera on va regarder ça ensemble donc voilà elle est là je vais mettre sur pause pour pas que ça prenne trop de temps donc je veux la rivière donc la rivière là voilà donc la rivière avec le portail magique donc aller dans le portail magique elle va y aller alors forcément oui ça va être un peu plus gros que la pierre je ne vais pas encore utiliser avec vous mais on va l'utiliser après et là elle allait utiliser son balai magique franchir le portail parce que oui si on ne met pas franchir le portail elle ne le franchit pas on franchit le portail ensuite on va se rendre à l'autre portail il ne faut pas qu'elle arrête son premier jour de travail donc voilà et maintenant on va l'emmener maintenant on va l'emmener de l'autre côté donc elle est dans l'allée des jeteurs de sort je pense que c'était ça oui elle est dans l'allée des jeteurs de sort moi je suis allée toute une fois que tu me rappelles du nom voilà forcément j'y vais beaucoup trop de fois mais c'est un endroit que j'aime bien parce que du coup alors à mon avis il y est déjà si je ne me trompe pas donc allons voir ça où est-ce qu'elle est là alors voilà achetez des balais et des cristaux achetez des baguettes magiques des livres et des fonds nouviers donc on va aller là dessus et on peut même parler aux fantômes donc il y a des fantômes et on peut même leur parler alors il y a souvent des fantômes alors voilà donc nous avons la chouette on en veut une le familier dragon donc un petit dragon une petite fée et à force de revenir tous les jours on en trouve plein donc un livre, deux livres et puis sa baguette magique alors la baguette magique fabriquée à partir de pierres, de lunes et voilà donc vapeur renferme des pouvoirs d'un million de galaxies ensuite bien plus solide que la baguette magique en bois et celle en os la baguette magique en marbre comporte une pierre précieuse d'accord une pierre précieuse, élémentaire, incrustée et une élégance forcément totale ensuite baguette magique naturelle sculptée à la main par les meilleurs établissements et ébénistes locaux cette baguette magique n'est pas faite par des simples machines chaque baguette est légèrement différente à la précédente donc moi je vais prendre celle-ci et voilà on en a pour 1720 ensuite euh bon on va voir ensuite on va acheter un balai de cristaux ça je n'ai pas forcément besoin donc là on va discuter un peu présentation amusante donc c'est déjà un bon point la présentation amusante ça je n'avais jamais fait la présentation amusante et donc là du coup on va rentrer chez nous parce qu'elle va pas tarder d'être en mai bientôt aux 3h du matin et le soir ce sera sûrement la fille et le père qui vont y revenir pour voir si elle ne trouve pas autre chose et là elle utilise son balai magique ça serait très sympa au lieu d'utiliser la voiture pour rentrer chez elle elle utilise son balai magique au lieu d'utiliser la voiture maintenant on va rentrer et on va regarder c'est bon donc elle va rentrer le fille encore après faire sa petite danse là et bah tiens tu vas commencer à apprendre la magie donc magie pratiquée et la mère elle va du coup voici ses livres donc celui-ci elle ne peut pas étudier le livre celui-ci elle peut étudier le livre et celui-ci aussi et là nous avons du coup le petit familier fée le dragon et la chouette et nous avons le lapin pion donc la chouette la fée le dragon et nous avons quelque part le lapin pion je sais pas où elle l'a mis il va ouvrir il va ouvrir cette boîte il va ouvrir cette boîte parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans il va ouvrir cette boîte il y avait quoi ? on va ouvrir cette boîte on va ouvrir cette boîte on va les mettre au frais et voilà donc la maman elle en est un donc pareil toujours pareil elle va prendre des restes le père il a bientôt augmenté il est là donc lui je veux qu'il continue pratiquer magie malicieuse magie pratiquer magie malicieuse il va continuer mais j'ai pratiqué magie malicieuse j'ai bien moi si elle va continuer elle va continuer c'est la chouette donc j'ai vu madida elle a pris des espérions préparions notre feuille il va le rang de chouette de son pas suffisant pour lire ce livre On va continuer la magie des petites capacités, donc elle va essayer d'avoir fait vos achats, donc elle doit encore prendre les livres parce qu'elle n'est pas assez élevé. Donc là elle va aller prendre une douche en buée, la fille va continuer à réaliser et elle est passée encore au niveau au dessus. Donc maintenant elle est passée à Colette. Ah non, la fille est passée que l'invite, pardon. Donc la fille, je voudrais qu'elle soit à l'aise. Je vais mettre le même que ça maman. Donc on va dormir. Donc on va dormir. Le père, lui, ça va toujours. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et nous voilà. Elle a fait des choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, il y en a deux aussi. Donc lui, il était là. Donc enregistrer, énergie atténuée. Jeter un sort, rajouter désormais beaucoup moins d'énergie magique. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais prendre juste celui-là pour maman. Pour le père. Et je vais m'amener les apolites. Mande une table. Maitriser. Pratique. M'a laissé maîtriser. Donc pour ça, il faudrait que je fasse travail efficace. Donc je vais aussi me mettre celui-là. Voilà. Ensuite, il va. On va l'avoir utilisé. Ensuite, il va dormir. Et c'est tout. Ensuite, ça suffit. C'est bon. Donc aujourd'hui, jour de l'hiver, jour férié. Donc personne ne travaille. On ira prendre le courrier. Et elle, du coup, elle va l'utiliser. Et elle va continuer à s'entraîner. Je vais l'avoir ici pour qu'elle continue à s'entraîner sur la magie. Donc elle va l'utiliser. Et elle va regarder. C'est 11h36. Donc elle va commencer à préparer. le grand repas. Donc le grand repas, dinde avec, substitue de dinde de tofu. Dinde avec de la dinde. Dinde avec du poisson. Dinde au jambon. Petit déjeuner. C'est des fruits. Donc on va plutôt faire dinde et poisson. Elle va commencer à cuisiner. Ensuite, elle va tout ranger. Elle va tout nettoyer. Elle va tout nettoyer. Le père, il va... T'en fais pas, tu vas aller manger. Tu vas surtout aller te laver. Et là, on va prendre ta douche. Et puis elle va arrêter de dormir. Et là, on a aussi le grand repas. Pour le grand repas, on va rajouter une grande table. La table. On va mettre une table. les tables, on va mettre une grande table. Voilà, c'est une comptable, ensuite ta petite chaise, et hop, au milieu. Alors, décorer, esprit de fête, ouvrir les cadeaux, grand repas, et périvers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 donc on va aller voir tout ça dans l'inventaire donc ensuite je vais la faire aller aux toilettes donc heureusement que j'ai mis des toilettes, prendre les restes et ensuite tout ça ça va partir donc peut-être faire enrénier la prochaine fois alors nous avons un micro-ondes donc déjà l'ancien micro-ondes tout moche, on peut le jeter, un micro-ondes des chaises donc les machines à karaoké je vais les mettre dehors et un sac d'argent, pourquoi pas, donc on va le mettre dans l'écriture et donc voilà les cadeaux, c'est plutôt des jeux de cadeaux et des gros cadeaux du coup le courrier a déjà été pris donc je ne sais pas ce qu'il y a eu au courrier donc nous avons aussi placé dans le monde euh non je voulais pas qu'il travaillait à la maison, c'est pas grave il a reçu du coup euh lapin pillon il a un balai donc toujours utiliser le balai et ça c'est pour lui bon, voilà bon, c'est déjà au soir, non il va se faire un volume de neige et pour noter les petites créatures qu'ils ont reçues, je vous laisserai le faire donc je vous laisserai juste créer les petites créatures et pour noter les petites créatures qu'ils ont reçues, je vous laisserai le faire il est pour son travail du coup parce qu'il a la possibilité de choisir une cause choisir la parole aux arbres, le monde du nom laisser pour honte contre si nous se font pour tous on va choisir ça voilà, donc il travaille de chez lui elles sont au travail et puis voilà donc là, dans cet épisode on a vu beaucoup de choses se passer on n'a pas vraiment fait de magie mais on s'est plutôt occupé de faire plusieurs choses euh bon voilà, il a trouvé une cause de soutenir euh il faut aller, carrière manifester elle va monter elle va monter elle va se laver donc pour l'instant elle ne fait pas un travail très très tard donc écoute, elle aura augmenté elle pourra faire un meilleur travail voilà ensuite elle va euh euh voilà voilà regardez regardez la télé d'une chaîne euh euh regardez la télé